C'est à l'Opéra du Grand Avignon, dans la salle de l'Opéra du Grand Avignon que nous trouvons ce soir pour vous présenter le prochain opéra qui aura lieu les 25 et 27 janvier prochains. Don Pasquale de Donizetti et c'est avec le chef maestro Roberto Foras-Bessès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Malgré, vous me le disiez, pas mal d'heures de répétition sur cette œuvre de Donizetti, donc forcément un peu de fatigue et je vous remercie de cette entrevue tout de même. Alors, répétition, vous parliez de 6 heures de répétition aujourd'hui. Quelles sont vos premières impressions de cette œuvre de Donizetti ? Bon, mes premières impressions en arrivant à Avignon par rapport à l'Opéra, c'est l'orchestre, c'est le premier groupe avionnaire que j'ai trouvé quand j'arrivais. Donc, on a commencé à travailler la musique et pour le moment, ça va très bien. On a répété 3 heures encore aujourd'hui, on répète des mots, on répète avec des mots. Donc, c'est tout vraiment très actif et pour le moment, c'est très positif cette impression. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette œuvre ? Don Pasquale, c'est un opéra bouffe, un opéra comique. Qu'est-ce que cette œuvre musicalement vous inspire, vous, Roberto ? Cet opéra, oui, c'est vrai, c'est une comédie. Il y a des situations, vraiment, tous les publics, ils vont tous rire, on va s'amuser. Mais, au même temps, l'histoire, c'est une histoire d'un homme qui n'a rien, il n'y a que d'argent, il n'y a rien d'autre dans la vie. Et, on se rend compte qu'avec l'argent, il ne peut pas acheter l'estime des personnes et même l'amour, l'amour. Donc, c'est une comédie, oui, mais avec une amertume derrière qui nous fait un peu réfléchir aussi à ce que la vie nous donne. Il y a une morale aussi qui est écrite où, effectivement, on ne peut pas tout acheter et encore moins l'amour. Oui, tout à fait, la morale est là et on ne peut pas tout avec l'argent. C'est la morale finale. Il y a une grande introduction musicale à cette œuvre de Don Pascual que Donizzi a laissé aller. Pour vous, en tant que chef, en tant que directeur musical de cette œuvre, qu'est-ce que cela peut évoquer pour vous, mais aussi pour le public ? Et qu'est-ce que, surtout, le compositeur a souhaité transmettre et partager ? Donc, c'est vrai, on commence l'opéra avec cette symphonie écrite par Donizzi et la première chose qu'on écoute dans cet opéra, c'est un truc comme un... C'est fini. C'est vraiment... C'est quoi ? C'est un chiffre, ça, ça nous est arrivé. Et pour moi, ça représente un peu... C'est un rire. Je ne sais pas comment dire en français, mais on rit, on fait... C'est ça. Et après, tout cet rire et toute cette histoire qui apparemment s'est passé, le public est choqué. Immédiatement, on a un super solo pour violoncelle. C'est un des solos plus importants du répertoire de violoncelle. Avec un son très velouté et qui nous amène encore à la nostalgie et la tristesse de cet homme dont on parlait avant. Donc, c'est un très beau solo. Et après, on a le thème... Après, le thème de Don Pasquale, on a le thème de la fille qui va... Donc, avec laquelle Don Pasquale pense qu'elle s'est mariée et ça va être super avec elle. Et pourtant, ça ne se passera pas comme ça. Donc, la fille, elle est toute... Coquine, on va dire, sur ses talons et vraiment tout pointu. Donc, on a déjà dans la musique de la symphonie, on a déjà tout. Tout ça qu'on va voir, écoutez, on a la comédie, on a la nostalgie, la tristesse de cet bonhomme. On a la coquinerie, on dit en français, on peut dire? Ok, super. Très bien. On apprend toujours. C'est bien. Et on a la coquinerie d'elle et on a la force de l'orchestre, cette histoire. Et ça se passe tout dans dix minutes de musique. C'est génial. Vous pensez que cette symphonie-là, c'est pour mettre en condition le public à appréhender mieux toutes ces diverses émotions, ces différentes émotions? Oui, sans doute. C'est aussi pour faire rentrer au public des gens dans l'histoire et pour les préparer à ça qu'ils vont voir sur la scène. Alors, en tant que directeur musical, est-ce que, et pour vous, plus particulièrement Roberto, est-ce que vous vous êtes rapproché de ce compositeur Donizetti pour mieux, j'ai envie de dire, vous imprégner de ce personnage et forcément de sa musique? Oui, mais avec Donizetti, ça que j'aime bien de lui, c'est la progression qu'il a faite dans ses opérats, dans tout son opus d'opérats. Bien sûr, on connaît tous l'issère d'amore, c'est un peu l'opéra de l'histoire. Et à lui, il vient d'une tradition, bien sûr, rossinienne, bellini, bel canto, dans le style pur, on va dire comme ça. Mais il est capable d'évoluer et d'arriver à écrire un opéra comme Don Pasquale, où il n'y a pas seulement déjà, on va dire, la virtuosité et le feu d'artifice, mais on a aussi déjà quelque chose de plus gras, de plus humain, on va dire, on peut toucher la tristesse, on peut toucher, on disait, l'amertume, on peut toucher comme quelqu'un se moque de la, oui, de les choses, des autres. Donc il y a déjà un facteur humain qu'on trouve même aujourd'hui, qui n'existe pas dans l'opéra de Rossini-Ovellini, on va là, qui est à écouter des faits d'artistes et à s'entretenir. Le message, c'est un message plus profond et plus fort déjà dans cet opéra, et c'est ça que j'aime très bien de cet opéra. Et Don Pasquale, justement, c'est l'un des derniers, l'une des dernières œuvres qu'il a écrites. Est-ce que vous ressentez, de la part du compositeur, par rapport à ses autres œuvres, une espèce de maturité de la part de ce personnage-là? Oui, tout à fait, tout à fait. On voit ça même dans l'instrumentation de l'orchestre. Il n'est plus si léger qu'il était avant, dans l'Issert d'Amore ou dans tous les opérateurs et cantos. Il y a déjà une instrumentation avec les trombones, avec la percussion, et tous les œuvres de Don Pasquale sont vraiment très costeux comme instrumentation. Donc il faut vraiment, sur scène, un chanteur bien bien costaud, bien fort, qui défend bien les rôles. Et ça, ça arrive, c'est une progression qui nous donne cette idée, c'est très intéressant. Est-ce que, en tant que directeur, je ne parle pas forcément pour cette paire-là, vous essayez de comprendre le compositeur, vous essayez de savoir ce qu'il a voulu dire exactement, pour pouvoir, est-ce que ça vous influence dans votre direction musicale? Oui, tout à fait, mais pas seulement dans Donizetti. Je parle globalement sur tous les opérateurs. Oui, quand on prend une partition, la première chose, moi-même, la première chose qu'on fait, c'est vraiment lire, c'est renseigner, obtenir de l'information par rapport au compositeur, et sa progression, son parcours, et le moment où il écrit cette musique. Et ce sont tous des infos très importantes pour, après, comprendre beaucoup, beaucoup mieux sa clé, la clé, sans doute. Comment se passe cette fusion que vous donnez à chaque fois, lorsque vous découvrez un orchestre pour la première fois? Bon, ce n'est pas évident, parce qu'on trouve un groupe déjà fait, soudé, et c'est le chef qui arrive à nouveau, il doit commencer à essayer de convaincre à l'orchestre, je ne pars pas d'imposer, mais de convaincre avec cette idée musicale. Et il faut travailler bien, tranquillement, doucement, parce qu'il découvre la musique, quand moi-même, je ne la découvre pas, parce que je la connais très bien, je l'ai travaillé. Donc, il faut vraiment travailler tranquillement avec eux, faire comprendre comment on joue, spécialement dans cet style, qu'on parle, c'est tout encore, aujourd'hui, du bel canto, cette musique. Donc, ils font une légèreté dans les sons, et un style de jeu vraiment très précis, très italien, on peut dire comme ça. Donc, voilà, il faut du temps, afin qu'ils s'habituent, ils prennent un peu la manière de faire, et après, ça va tout seul. Alors, contrairement, je crois que vous êtes aussi le directeur musical de l'orchestre d'Auvergne, si je me trompe. Alors, justement, quand vous faites des allers venus, des allers-retours entre cet orchestre-là, et puis d'autres directions musicales, sur d'autres scènes, comment vous revenez à chaque fois, le piédestal de l'orchestre d'Auvergne ? Pour revenir à l'orchestre, c'est toujours revenir chez toi. Donc, je reviens chez moi, je les connais, ils me connaissent. Il y a des choses, on a créé des côtes dans le travail, où il ne nous faut pas parler. On sait déjà ce qu'on veut, je connais déjà sa réaction, et le temps de réaction, sa réactivité. Donc, ça marche tout seul déjà. On monte dans l'étrang, et l'étrang, il va tout seul. Donc, c'est vraiment, c'est ta famille. Mais comment revenez-vous psychologiquement ? Parce que vous êtes, permettez-moi, mais vous êtes un jeune chef. Donc, vous êtes toujours dans, quel que soit l'âge, vous me direz, mais vous êtes d'autant plus dans l'apprentissage de ce que vous pouvez découvrir, de ce que vous pouvez vous apprendre au niveau des différentes couleurs musicales, aux différentes symphonies, aux différents compositeurs. Comment, qu'est-ce que cela, quelle est la richesse, pardonnez-moi de cette émotion qui sort de mes mots, mais quelle est la richesse que vous vous imprégnez tout au long de ces expériences, et quelle est la richesse que vous pouvez partager avec cet orchestre-là, lorsque vous revenez, comme vous le dites si bien, chez vous ? Et d'abord, il faut dire que ce métier que je fais, c'est un métier très particulier. Et je me sens vraiment très heureux, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. J'aime beaucoup ce métier, et principalement, bien sûr, parce qu'on fait la musique, et on fait la musique avec différents groupes, avec différentes personnes, avec personnes de différents pays, de différentes cultures. Et ça, bien sûr, c'est enregistrant, très enregistrant. Et toute cette richesse que je peux acquérir ailleurs, et les expériences que je peux avoir dans tous les pays, en Italie, en Russie, en Allemagne, soit qu'il soit, et revient d'abord vers moi, bien sûr, mais aussi je peux donner quelque chose d'autre, de nouveau, d'air frais, à mon orchestre aussi. Et ça, c'est toujours, c'est jamais enouillant, c'est jamais la même chose. Il y a toujours quelque chose qui change, parce qu'on travaille avec des êtres humains, on ne travaille pas avec des machines, et ça, c'est une chance énorme. Alors, après Avignon, vous allez sur quelles scènes ? Donc, après Avignon, je suis au Festival de la Force Journée, à Nantes. Donc, je ferai là quatre concerts, je crois, à Nantes. début février. Et après, je suis avec mon orchestre au mois de février pour un concert de saison. Donc, ce sont les rendez-vous les plus proches. Merci beaucoup, Roberto Faurès-Pécesse, pour cette rencontre. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada